Bonjour, je suis Frédéric Fogassi, directeur des études de la Fondation Charles de Gaulle et la Fondation est absolument ravie de vous accueillir pour une table ronde qu'on consacre aux accords déviants. Ces accords déviants, vous les connaissez, c'est ceux auxquels on attribue la fin de la guerre d'Algérie. Ils sont péniblement signés le 18 mars 1962 et donc après leur ratification par référendum, ils augurent du cessez-le-feu et donc du chemin qui va conduire l'Algérie vers l'indépendance. Pourtant, ces accords déviants, il faut les questionner puisque aujourd'hui nous en fêtons l'anniversaire. D'où viennent-ils ? Quel a été le processus qui les a permis ? Quel a été le rôle du général de Gaulle dans leur conclusion ? En quoi ont-ils véritablement défini la relation bilatérale entre la France et l'Algérie ? Et ont-ils été véritablement la paix ? Ou est-ce qu'au contraire, justement, les événements dramatiques de l'été 1962 que l'on connaît, aussi bien côté algérien qu'entre algériens et population du pays noire, ont pu donner l'impression que ces accords n'avaient été finalement qu'une espèce de pause, de parenthèse, avant que la véritable relation se définisse autrement ? Tout ça, c'est des questions qu'il faut poser et on a aujourd'hui une chance énorme. C'est que les procès-verbaux de ces négociations ont été publiés. C'est un ouvrage que j'ai le plaisir de vous présenter, « Vers la paix en Algérie ». Et nous avons donc la possibilité aujourd'hui de recueillir le témoignage, les avis, les analyses, des trois personnes qui ont proposé une introduction à cet ouvrage et qui ont travaillé sur ces pourparlers. Donc, dans l'ordre, Chantal Morel, ancienne directrice des études à la Fondation, puis professeure de classe préparatoire, chercheuse spécialiste de l'histoire du gaullisme, et puis surtout, biographe de Louis-Jox, qui, on y reviendra, a été sans doute la figure clé de cette négociation. Chantal avait d'ailleurs déjà abordé la question de la négociation entre De Gaulle et le FLN à travers cet ouvrage, republié récemment chez André Versailles, « Comment De Gaulle et le FLN ont mis fin à la guerre d'Algérie ». Donc, une très grande expertise, une très grande connaissance de ces questions. Maurice Weiss, ensuite, bien évidemment, spécialiste des relations internationales, ancien président du Conseil scientifique de la Fondation Charles De Gaulle, grand spécialiste également de la question algérienne, des événements qu'il a vécu, qui l'ont marqué profondément. Et je ne saurais trop conseiller, donc, cette réédition récente de son ouvrage sur le butch d'Algérie, puisque le butch fait partie pleinement, justement, du processus des négociations. Est-ce que ça a été une brèche ? Est-ce que ça a été, au contraire, un accélérateur, finalement, du processus qui a conduit à l'accord d'avril 1962 ? C'est des questions qui seraient importantes d'évoquer avec lui. Et enfin, Sadek Selam, historien, qui, récemment, a proposé, sur Ahmed Boumenjel, « De la conquête morale coloniale à la reconquête de la souveraineté nationale », un travail qui me semble, donc, extrêmement important, parce que c'est un ouvrage qui met en lumière une figure un petit peu oubliée, côté FLN, de la négociation, mais une figure, finalement, centrale, dont l'importance, en tout cas, doit être remise en lumière. Et donc, sa connaissance des sources algériennes, sa connaissance, également, des multiples divisions qui ont pu, du rapport de force, également, qui a marqué les négociations du côté du FLN, permet de contrebalancer un point de vue qui, sinon, finalement, sera peut-être trop franco-français. Car, finalement, si négocier, c'est déjà réussir à définir qui va négocier, si, évidemment, c'est une problématique importante du côté français, il faut faire tomber une république, en quelque sorte, il faut passer de la quatrième à la cinquième république pour que la France soit en position de négocier. On va voir qu'également, du côté algérien, l'opposition entre les militaires et le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, est une donnée essentielle du problème. Donc, je vous propose de procéder en quatre temps. Déjà, essayer de revenir aux sources de la négociation. D'où partons, finalement, entre l'insurrection de novembre 1954 et le retour de De Gaulle au pouvoir ? Quelles ont été les premières occasions manquées, finalement, au cours de ce qui sera les dernières années de la quatrième ? Pourquoi est-ce que la quatrième s'est avérée incapable de négocier directement avec le nationaliste algérien ? Ensuite, qu'est-ce que, finalement, le retour du général De Gaulle a changé ? Et comment est-ce que De Gaulle a progressivement orienté la France, donc, vers les négociations qui seront celles, donc, qui se termineront à Evian ? Enfin, ensuite, parler des négociations elles-mêmes. Comment est-ce qu'on négocie l'indépendance d'un pays ? C'est un sujet absolument passionnant. Et, justement, cet ouvrage, nous apportant les procès-verbaux, permet d'aborder de front ces questions. Est-ce que c'est véritablement en sciences plénières ? Quel est le rôle de l'histoire, de la géographie ? Quels arguments convoque-t-on ? Pour négocier, en quelque sorte, les conditions d'une séparation après, donc, une période coloniale qui a duré 130 ans ? Et enfin, dernier temps, on marquera, est-ce que les accords d'Evian, c'est véritablement la paix en Algérie ? Ça, évidemment, c'est une question qu'on laissera ouverte, mais qui est importante d'abord. Alors, j'ai envie de commencer avec vous, Sadek Selam. À vous lire, à lire en particulier le papier Extrêmement Riche et Original que vous proposez en introduction, donc, de ce compte-rendu des Pourparlers et des Viants. On a l'impression que la négociation, elle commence bien avant 1958, que les premiers contacts datent de 1955, mais on a aussi l'impression, finalement, bien qu'il est extrêmement difficile du côté FLN, de déterminer qui va négocier. J'ai envie de poser une question un petit peu provocante, pour commencer. On le sait, en octobre 1956, la France détourne l'avion d'Air Atlas et donc va priver le FLN d'une partie de ses cadres dirigeants, parmi lesquels Mohamed Boudia, Fouassin Haït Hamed, Ahmed Benbella, Mohamed Kider, également. Et est-ce que, finalement, à travers cette opération, la France ne s'est pas privée des personnalités algériennes avec lesquelles elle aurait pu négocier ? Oui, un raisonnement a compromis un plan de paix qui était accepté des deux côtés, parce que la conférence intermaghrébine de Tunis du lendemain allait proclamer une fédération maghrébine et allait proposer une confédération franco-nord-africaine. Et donc, ce qui aurait impliqué l'acceptation d'un État algérien, même à l'autonomie interne, et ses projets, à l'État secret, étaient connus de Guimolet, via les Tunisiens et les Marocains, et Guimolet a donné son feu vert. Et la difficulté de la 4ème République, c'est que les partisans de la négociation avaient des adversaires, des vatanguères, qui n'y croyaient pas. Et donc, Guimolet avait en face de lui Lacoste, Max Lejeune, Orges Monnori, Mitterrand, qui n'en trouve jamais son nom dans les contextes secrets. Alors que Mendès France, on le trouve dès les débuts. C'est Mendès France qui a eu l'idée, alors qu'il a dit l'Algérie c'est la France, mais Mitterrand a ajouté la seule négociation, c'est la guerre, il a trouvé ça tout seul, mais Mendès n'a pas dit ça. Et Mendès aurait pris des contacts en Suisse avec vraiment les révolutionnaires. Et donc, il faut un livre pour recenser tous ces contacts sous-assimuts, mais la grande différence, c'est que le général de Gaulle avait l'estime de ceux d'en face, comme lui disait, et puis il a fait le sur-effort nécessaire pour contrôler ses adversaires, ce que la IVème République était incapable de faire. Le général de Gaulle jusqu'au barricade, il y avait des doutes du côté des Algériens, il disait, bon, il nous envoie des émissaires tous les mois, mais il n'est pas maître à bord. Ce sont les généraux d'Alger du 13 mai qui résistent. Or, il est devenu vraiment l'interlocuteur valable, comme on disait, quand il a maté la surection des barricades. Ça a coincidé, après, avec le congrès de Tripoli, la fin 59, grâce à un médiateur qu'on ne trouve jamais cité, c'est l'ancien Premier ministre libyen qui était ambassadeur à Paris, entre le 13 mai et les barricades. Et c'est lui qui a conseillé aux Algériens d'aller à Tripoli parce qu'il y a plus de discrétion. Et il y avait un projet de rencontre entre René Brouillet et Ferhat Abbas à l'issue du CNR. Mais cette rencontre n'a pas eu lieu parce qu'il y avait déjà la fronde au sein des militaires qui a conduit aux barricades. Donc, De Gaulle était occupé à mettre de l'ordre chez lui. Mais du côté algérien, est-ce que finalement le fait d'être privé comme ça de tête politique, de leader politique comme Ahmed Benbella, justement comme Mohamed Boudiaf, est-ce que ça peut également changer les données du problème ? Est-ce que ça n'a pas dépolitisé un petit peu justement le FLN et donné un petit peu le pouvoir aux militaires, en particulier au fondateur qui lui est resté en liberté qui était Krim Belkacem ? Krim Belkacem, puis les autres chefs de Willa et à promu le CCE, Batobal et Boussouf, qui eux étaient jusqu'au bouddhiste. Benbella était un dur, ancien chef de l'os, mais il a accepté le compromis. Il a accepté l'idée d'autonomie interne. Mais les autres, une fois arrivés en juillet 57 au CCE, c'était eux les principaux obstacles au compromis acceptés jusque-là. Donc, ils demandaient l'indépendance totale. Et donc, ça a créé une sorte de... un premier blocage. Vous le savez, les Algériens, le mouvement national algérien était divisé au sujet du déclenchement de l'insurrection. Parce qu'il y avait Messali qui, par orgueil, ne voulait pas, ils voulaient contrôler une armée de libération de manière à ce qu'elles ne prennent pas le pouvoir après. Sur ce point, il avait un peu raison. Il avait les centralistes qui disaient que ce n'est pas le moment. Et il y avait les anciens de l'os comme Bembella qui ont refait le cruat et créé un fait accompli. Or, à l'approche des négociations, les Algériens étaient encore plus divisés. Il y avait ces tendances qui cohabitaient laborieusement à l'intérieur du GPRA à partir de septembre 58. mais l'approche du pouvoir a divisé les Algériens encore plus. Il y avait des surenchères, il y avait des... Boumedienne, par exemple, n'a pas attaqué la ligne Maurice au début du planchal. c'est ce que Louis Laëlle lui reproche le plus. Mais il s'est mis à attaquer à partir du 20 mai 1961 pour dire nous, on est contre un projet néocolonial, on ne peut pas brader, etc. Donc il y avait une surenchère qui avait pour principale mobile la conquête du pouvoir. Et donc c'est ce qu'explique les lenteurs. chaque clan ne voulait pas donner des arguments à l'autre de l'accuser d'avoir bradé. Par exemple, quelqu'un comme Krim Belkacem a été récusé en 1956 où les premiers pourparlers entre le gouvernement Guimolet et Aban Ramdan Alger avaient conduit un projet de rencontre en Corse avec les chefs de Wilaya et puis des interlocuteurs nommés par Guimolet. Or, Krim Belkacem avait un dossier judiciaire qui remontait à 1947. Il a tiré sur un gendarme et ils ont dit qu'on n'accepte pas un prix de justice. Mais après, Krim Belkacem était devenu le plus grand partisan de la négociation. Il répétait à toutes les réunions ne rien faire qu'il puisse gêner le général de Gaulle. Parce qu'il y avait peut-être quatre ou cinq filières de ce qu'on a appelé le gaullisme exploratoire qui débouchait chez Krim Belkacem, notamment Jean Amrouge et Barack Roque qui est le grand oublié. Barack Roque était mis en contact avec le général de Gaulle par Guimolet. Il avait été secrétaire d'État dans le gouvernement Mendes et Bourges-Montori et Caillard. et le général de Gaulle l'a chargé de prendre tous les contacts et lui a dit « Dites à ceux d'en face que l'Algérie sera un jour indépendante. Je ne peux pas dire quand, je ne peux pas l'annoncer publiquement parce que je risque de mettre mon pays à feu et à sang. » Et donc Krim communiquait avec des filières secrètes que lui reprochait Bontobel dans la Fédération de France. Il était convaincu de la bonne foi du général de Gaulle ce qui n'était pas le cas même de faire à tabac s'il dit « De Gaulle, on l'avait eu à Alger, Machiaveli, etc. » Merci. Alors avant d'en venir à De Gaulle, justement, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle qu'on peut faire entre la division entre politique et militaire du côté des nationalistes algériens et puis également de la quatrième finissante entre des tendances Normandès qui sont favorables à la négociation et en même temps une profonde division des derniers gouvernements de la quatrième république et l'incapacité finalement à choisir entre les deux lignes avec là aussi une tension assez forte entre les militaires et le pouvoir politique. Je me souviens de la fameuse phrase de Félix Gaillard par exemple qui dit je crois que c'est en novembre 1958 actuellement il n'y a aucune majorité pour aucune politique en Algérie. Donc est-ce que finalement ce n'est pas un petit peu la même division qu'on trouve et qui est à l'origine finalement de la fin de la quatrième république ? Oui j'avoue que je n'avais pas du tout pensé à ce genre de comparaison entre d'un côté les Algériens et de l'autre côté les Français. Il est certain qu'il y a des divisions en France également sur le plan de la gestion de la politique algérienne mais je dirais que il y a c'est encore plus complexe je ne connais pas assez le côté algérien pour l'estimer véritablement mais c'est extrêmement complexe de voir comment y compris à l'intérieur de l'armée les officiers sont loin d'être unanimes dans la gestion de l'affaire algérienne il faudrait être il faudrait passer un peu plus de temps pour explorer exactement selon les armées c'est à dire armées de l'air marine armées de terre et selon les armes à l'intérieur de l'armée de terre comment on se situe par rapport à l'Algérie c'est vrai que l'essentiel de l'armée française est concentré en Algérie mais il y a aussi et en particulier avant 1958 des officiers français une partie de l'armée qui est loin d'être convaincue qu'il faut mettre tous ses oeufs dans le même panier algérien parce que il y a l'idée que le le cœur de cible de l'armée française c'est l'Europe c'est la guerre froide et qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire l'adversaire c'est l'union soviétique l'adversaire c'est le pacte de Varsovie et il faut par conséquent conserver ces régiments blindés alors qu'en Algérie on est en train de les mettre à de les piller de de les endommager de les gâcher dans une guerre qui n'est pas celle que veulent les militaires modernisateurs par conséquent il faut être à mon avis beaucoup plus enfin il faut regarder de beaucoup plus près du côté des militaires tous les militaires ne sont pas débattants de guerre en Algérie il y en a au contraire qui disent attention il y a bon alors évidemment et je termine sur ce point évidemment il y a ceux qui essayent de réconcilier les deux points de vue en disant mais en réalité la menace soviétique la menace rouge a décidé de de contourner l'Europe et de d'attaquer l'Europe par le sud par la Méditerranée et cette menace elle est en Algérie elle est elle est soviétique elle est marxiste et c'est à mon avis une des grandes erreurs que vont faire ces tenants de la de la conception au fond de Chal qui dans son bureau avait cette fameuse carte où on voyait la flèche de la menace soviétique contourner l'Europe et passer par le sud de la Méditerranée pour aller vers la France par conséquent oui on peut faire des comparaisons entre d'un côté les Algériens de l'autre côté les Français vis-à-vis de la entre militaires et politiques mais il faudrait rentrer dans le détail ce que j'ai essayé de faire en faisant les choses en disant les choses de façon un peu trop sommaire voilà merci beaucoup alors finalement on voit un petit peu ce contexte d'extrême complexité aussi bien du côté algérien que du côté français avant 1958 alors Chantal finalement qu'est-ce que le retour de De Gaulle change et est-ce que le retour de De Gaulle au pouvoir en mai 58 change quelque chose tout de suite De Gaulle arrive évidemment dans un contexte complexe lié au 13 mai 58 il y a encore des figures politiques même vous lisez d'ailleurs qui pèsent d'un point important d'Algérie comme Jacques Soustel par exemple comment est-ce que il va prendre en quelque sorte le dossier algérien en main alors il y a évidemment des ruptures et des continuités avec le retour du général De Gaulle et des attentes extrêmement importantes vraiment immenses même et on le voit avec notamment l'accueil qu'il reçoit à Alger le 4 juin 58 puis à Bostaghanem on voit qu'il est vraiment très acclamé et ces deux discours sont reçus très positivement du fait de leur ambiguïté je vous ai compris bon tout le monde tout le monde connaît cette phrase et les interprétations qu'on en a données mais il y a tout de même dans ces discours enfin en tout cas celui d'Alger enfin déjà le premier est cette volonté de de montrer alors je vais un petit peu parodier la plateforme de la SOUMAM en parlant de l'unité du peuple du peuple c'est du peuple français quand il parle des Algériens il dit qu'il n'y a qu'un seul peuple c'est à dire qu'il veut aussi immédiatement faire des réformes du corps électoral supprimer le double collège etc donc il y a cette idée d'égalité qui est très forte et qui joue en faveur de l'intégration en tout cas pour les partisans de l'intégration notamment donc il y a dès les premiers jours un accueil très positif et puis pour avancer un petit peu il y a évidemment le discours de Constantine le plan de Constantine qui va qui arrive évidemment infiniment trop tard de plan de rénovation sociale intellectuelle matériel économique etc qui est un investissement énorme mais qui est qui aurait été nécessaire beaucoup plus tôt mais qui montre aussi une certaine d'abord un intérêt pour l'Algérie et une certaine ambiguïté parce que si la métropole investit autant en Algérie c'est bien pour la garder voilà donc il y a un aspect favorable et il y a la conférence de presse qui vient quelques jours plus tard dans laquelle au cours de laquelle le général de Gaulle propose de mettre les couteaux au vestiaire il propose la paix des braves bon ça n'est pas forcément nouveau parce que Guy Mollet avait proposé il y avait son fameux triptyque cesser le feu cesser le feu élection libre et négociation on voit ça donc il y a une continuité éventuellement qu'on peut noter dans cette paix des braves et la possibilité de négocier la question qui se posera c'est avec qui négocier tout à fait alors je reviens vers vous Maurice quelles sont à votre avis les grandes étapes qui font évoluer le général de Gaulle vers ce qui sera la ligne d'Evian même si évidemment à Evian sa ligne n'est pas encore tout à fait faite qu'est-ce qui va globalement quelles vont être les étapes qui vont scander finalement ce chemin vers Evian chez de Gaulle est-ce qu'il va y avoir en particulier des moments clés est-ce qu'il va y avoir une ligne personnelle par exemple ces négociations où tu fais venir les chefs de la quatrième Ouillaya à l'Elysée est-ce que ça va relever du choix des hommes c'est-à-dire peut-être une volonté de retirer un peu le dossier à Michel Debré d'investir quelqu'un comme Louis Jox est-ce qu'également des éléments extérieurs et en particulier le putsch vont jouer un rôle d'accélérateur dans la conception que de Gaulle se fait de ce que doit être la paix en Algérie je dirais d'une façon générale que à mon point de vue le général de Gaulle sait qu'elle est la destination ultime de sa politique algérienne et de l'Algérie mais qu'il ne sait pas quelles vont être les étapes quelles vont être les moyens et les voies et par conséquent il ne faut pas croire qu'il est le seul à mettre des horloges il est aussi balotté par les circonstances et quelquefois par des pressions extérieures c'est le cas en particulier de la pression internationale en particulier à l'ONU même si de Gaulle ne s'en moque largement il ne peut pas ne pas en tenir compte de même il ne peut pas ne pas en tenir compte de l'amicale pression de ses alliés et en particulier les américains ça n'est pas une coïncidence si c'est quelques temps après l'accueil d'Aisenhower à Paris que de Gaulle prononce le fameux discours du 16 septembre 1959 c'est évidemment là ce qui est un élément essentiel le tournant puisque dans ce discours il énonce d'abord l'autodétermination de l'Algérie et ensuite les trois possibilités c'est-à-dire la francisation qu'il récuse manifestement l'indépendance dans laquelle il ne croit pas parce que dit-il à ce moment-là dans le contexte international aucun pays n'est vraiment indépendant c'est l'interdépendance et enfin c'est l'association c'est-à-dire l'association d'une Algérie qui dans son esprit sera indépendante avec la France et par conséquent à partir de ce moment-là la route est tracée mais évidemment elle sera parsemée d'obstacles ou de difficultés Sadek Salam a parlé tout à l'heure des barricades c'est évidemment un moment extrêmement important celui où on voit les pieds noirs et une partie de l'armée montrer déjà qu'elle est loin d'être d'accord avec la procédure d'autodétermination et d'autre part au cours de l'année 1960 à partir de janvier où il y a les barricades cette année est vraiment l'année difficile dure pénible pour la population algérienne et pour la population française la France est vraiment dans la guerre les attentats se multiplient à la fois en Algérie et en métropole et l'opinion française est également de plus en plus hostile à la guerre alors que jusqu'en 1958 à l'hésiter etc il y avait un certain nombre de gens qui étaient encore tout à fait favorables à l'Algérie française au cours de l'année 1960 à la fois des voix à gauche et parmi les intellectuels s'élèvent contre la poursuite de la politique algérienne et par conséquent il y a une pression de plus en plus forte qui s'exerce sur de Gaulle pour aboutir à une solution c'est ainsi qu'il va être amené aux décisions importantes qui sont la création d'un ministère des affaires algériennes confiée à Louis Jox l'idée qu'il faut absolument aller vers un référendum pour demander à la population française ce qu'elle en pense il ne faut pas oublier en effet un point essentiel c'est que l'Algérie est partie intégrante de la république française et par conséquent pour de Gaulle l'idée est qu'il ne peut pas se séparer de l'Algérie la France ne peut pas se séparer de l'Algérie sans le feu vert clair et net de la population française c'est pourquoi il y a ce référendum du 8 janvier 1960 et du 8 janvier 1961 pardon et le fait qu'à partir de ce moment-là de Gaulle se sent les mains libres pour pouvoir aborder les négociations un autre événement au mois de décembre avait bouleversé la population à la fois en Algérie et en métropole et de Gaulle en particulier c'est un voyage que de Gaulle avait voulu faire en Algérie malgré les objurgations de l'état-major et d'une partie des officiers qui lui avait dit surtout ne venez pas maintenant il y est allé et ça a été des manifestations extrêmement dures je m'en souviens de la part des Algériens de la part des Français d'Algérie et c'est le moment où on a vu apparaître pour la première fois des drapeaux algériens dans les rues d'Alger ce qui évidemment a été un choc extrêmement fort donc à partir de ce moment-là on voit bien comment les choses se font se coalisent il y a une partie de l'armée et de la population et la population pieds noirs qui sont tout à fait hostiles à la politique du général de Gaulle et cela aboutit en effet au putsch d'avril 1961 où il y a la volonté de la part de cette partie de l'armée fanatisée contre la politique algérienne et des pieds noirs de s'opposer et de faire échec au général de Gaulle ce putsch évidemment va être un accélérateur des négociations parce que d'un côté les français se disent et on le voit dans les témoignages des diplomates parce que cette fois-ci le putsch a échoué mais il n'est pas dit que la prochaine fois il ne réussira pas et d'autre part du côté des algériens il y a l'idée que décidément il vaut mieux pouvoir traiter et négocier avec de Gaulle plutôt que d'avoir à négocier ou à traiter avec des généraux et par conséquent le putsch est un accélérateur des négociations merci alors je reviens vers vous Sadex c'est là mais en particulier pour prolonger des idées que vous avez déjà esquissées je retiens deux dates en fait septembre 1958 la proposition de la paix des braves et en retour la création du gouvernement provisoire de la république algérienne et décembre 1960 effectivement l'insurrection algérienne dont Maurice Weiss vient d'expliquer que ça pourrait être également un moment clé qui précède effectivement le référendum sur l'autodétermination mais du côté du FLN justement deux questions la première vous y avez déjà un petit peu répondu est-ce qu'on considère que de Gaulle change la donne est-ce que c'est quelqu'un en qui on a finalement plus confiance pour discuter et pour négocier même si effectivement la ligne de de Gaulle n'est pas forcément rectiligne 1959 c'est l'année du planchal par exemple et est-ce qu'effectivement on a aussi ce sentiment qu'à partir du début de l'année 1961 on va entrer un petit peu dans une phase décisive des négociations c'est exactement on va entrer dans les négociations sérieuses c'est sûr que de Gaulle change la donne à cause de sa stature de l'estime qu'avaient les Algériens pour lui par exemple en 1957 le colonel Alain de Boissure commandait un secteur à Château d'Indurumène et il reçoit une lettre des responsables de Nahia comme on dit de région la Hélène ils lui disent nous savons que votre épouse s'appelle Elisabeth de Gaulle et nous ne la toucherons pas elle peut aller faire le marché comme elle parce que c'est la vie du général le général faisait 1% dans les sondages à l'époque personne mais vous vous nous faisiez la guerre avec des commandos clairs et tout on ne vous rattrape pas donc il y avait cette estime et de Gaulle lui-même disait les musulmans n'ont confiance qu'en de Gaulle Bernard Tricot il dit il a surestimé cette confiance parce que les politiques de Tunisie du Caire qui avaient une vision mondiale quelle que soit leur estime pour le général ils avaient le rapport de force mais le général de Gaulle évidemment il subissait les pressions des pays amis les américains qui ne voulaient pas continuer à financer la guerre mais lui il faisait des pressions sur le FLN quand ils étaient au Caire sur le GPRA via Tito il a utilisé la très bonne relation de Tito et Nassien et Tito transmettait à Nassien il dit il faut que vos protégeés algériens fassent confiance à de Gaulle c'est ce qui a obligé le GPRA à quitter le Caire pour Tunis ils ont dit non 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 il faut ralentir l'effort militaire de Gaulle va trouver une solution donc si vous voulez de Gaulle il faut il faut recenser toutes les filières qu'il a mis en oeuvre pour aboutir à son but ultime il voulait la paix il voulait la solution politique il a donné le feu vert au plan Chal avec une autorisation vraiment exceptionnelle parce qu'il a dit il faut arrêter de recruter les harkis alors Chal dit on en a besoin pour les commandos de chasse il lui a donné cette dernière exception mais d'où le malentendu qui a conduit au putsch Chal a cru qu'il avait le feu vert pour écraser l'ALM alors qu'on a des lettres de Michel Debré à Delouvrier je ne sais pas si Delouvrier est transmetté à Chal il lui dit ne laissez pas s'installer dans la guerre le plan Chal est destiné à distinguer les nationalistes raisonnables qui acceptent une solution politique des autres alors que Chal en avril il a dit j'ai gagné la guerre Delouvrier s'en explique dans ses entretiens avec Odile Rydel très longuement il a dit je n'ai pas pris l'avion avec Chal je l'ai laissé avec le colonel garde cinquième bureau qui l'a vraiment il lui a dit non De Gaulle est d'accord avec nous il est pour l'Algérie française alors que Delouvrier dès le début il a dit non De Gaulle est pour l'association et donc du côté algérien à partir du CNRA de fin 59 on a le GPRA qui avait le cul du secret comme le général de Gaulle et qui ne consultait pas le CNRA c'est ce qui lui était reproché et c'est son côté aussi gaullien De Gaulle il a réglé par les ordonnances toutes sortes de problèmes et donc il avait une opposition avec comme chef de file Ben Khadda Ben Khadda qui avait quitté il ne faisait pas partie du deuxième GPRA qui réclamait à chaque fois une réunion du CNRA et le GPRA ne voulait pas même les contacts secrets avec les émissaires de De Gaulle même les ministres non concernés n'étaient pas au courant parce que c'était la condition du succès et surtout quelqu'un comme Yazid était ministre de l'information il était proposé pour être ministre des affaires étrangères il a été récusé par Boussouf il dit il parle beaucoup il a l'habitude des journalistes bon et ensuite on a l'événement vraiment le tournant du côté algérien c'est la création de l'état-major de Boumedien donc la mi-janvier 60 Ben Thobal a dit bon Boumedien était un obscur colonel plus instruit que la moyenne et on l'a laissé faire et puis on a découvert qu'il était à la tête d'un état dans l'état et devenu vraiment le troisième joueur du jeu donc le GPRA opposition Ben Thobal et l'état-major et c'est ce qui explique la lenteur des réactions des gens comme Krim Belkacem qui était pour la paix depuis le début mais Krim Belkacem était vraiment l'ennemi juré de Boumedien l'état-major alors que Ben Thobal visait Farah Tabas il a eu sa peau en août 61 au scénérat deuxième scénérat de Tripoli et à ce moment-là il y avait on a cru Jean Daniel les journalistes assez introduits Lantin croyait à une alliance entre l'état-major et Ben Thobal les centralistes contre les 3B et le général De Gaulle qui ne subissait pas la pression de la presse je crois que concernant Ben Thadda il a cru aux hypothèses de la presse quand on décrivait Ben Thadda comme un maoïste qui lit le Coran De Gaulle qui a eu un mal fou à nouer les contacts avait peur que Ben Thadda rompe c'est pour ça qu'il a lâché du lest sur le Sahara c'est la principale raison à mon avis alors que Ben Thadda était plus favorable à la paix que tous les autres il l'a montré par la suite Bernard Tricot a dit on était médiocrement renseignés sur nos interlocuteurs c'était en partie vrai donc toute cette situation interne et le goût du secret a fait qu'on n'était pas au courant de toutes les subtilités à l'intérieur il a fallu le livre de Mohamed Rabi qui était là et qui prenait des notes tout le temps pour révéler toute cette complexité et alors l'année 60 a été l'année de toute l'élastitude puisque le général De Gaulle lui-même d'après Michel Debré a été tenté de démissionner et c'est Debré qui l'a imploré il lui a dit ça va être la guerre civile après vous et en novembre le 4 novembre 60 c'est Debré qui voulait démissionner à cause de la république algérienne et de la montée de Jox qui sera nommée 15 jours plus tard et auparavant en janvier 57 Lacoste a été tentée de démissionner selon une note de préfet Mechri en mise en écoutie parce qu'il annonçait le dernier quart d'heure mais les résultats allaient dans l'autre sens et du côté algérien il avait une lassitude égale Ben Khadda pas à moi je l'ai rencontré plusieurs fois mais il a confié un homme de confiance il lui a dit on avait le syndrome des républicains espagnols pendant l'année on s'est mis à rechercher des propriétés pour accéder à la propriété et ne plus rentrer en Algérie et la divine surprise pour eux c'est ce que Mboul Harouf appelle l'insurrection musulmane de décembre 60 parce que il ne faut pas oublier que les manifestants soutenus directement ou indirectement par François Coulé avaient des slogans Algérie algérienne or les habitants de Belcourt et de la Casbah disaient Algérie musulmane faire à tabasse négociation et le drapeau et c'est à partir de là que de Gaulle a décidé à son retour il a fait venir Barakok et son collaborateur il les a envoyés à Genève entre le Noël 60 et le 2 janvier 61 pour rencontrer des subalternes ça c'est lié à ce qu'ils ont appris sur les raisons de l'échec de la négociation avec la Huliaqat le conseil de la Huliaqat y compris celui qui est décrit comme Dieu Simo Hamel c'est celui qui a parlé assez souvent plus que c'est Salah dans le bureau du général le PV alors ce sont des officiers subalternes qui l'ont retourné et donc de Gaulle a dit vu la structure clanique et puis la difficulté de l'état-major à contrôler les Huliaqat il a voulu vérifier auprès d'officiers subalternes les possibilités de paix et Barackov lui a remis un rapport assez optimiste parce qu'il avait un questionnaire qu'est-ce que vous allez faire après le départ des français est-ce que vous allez remettre Mercier-le-Kébir aux soviétiques on ne dit pas du tout nous sommes anti-communistes et parmi les interlocuteurs il y a le futur président Zerwal qui était qui était Dutron et puis un type du mal de Beaufort Merci on voit cette convergence ces parcours un peu parallèles qui conduisent aux négociations vers la fin de l'année 60 on voit aussi que c'est un peu un changement d'homme des gens comme Baumengel sur lesquels vous avez travaillé puis Louis Jox alors je me tourne vers toi Chantal est-ce que finalement le basculement vers les négociations c'est pas aussi côté français le passage un peu de Michel Debré à Louis Jox et comment est-ce que quelqu'un comme Louis Jox va devenir véritablement l'homme de confiance du général de Gaulle pour l'affaire algérienne alors déjà je dirais que après l'échec de Melun donc en juin 60 de Gaulle appelle Louis Jox pour lui remettre un dossier donc sur les négociations en disant vous aurez à vous en servir quand les temps seront mûrs donc déjà en juin de Gaulle pense à la négociation et au négociateur et que deviendra plus encore Louis Jox et de Gaulle est aussi donc le contexte a été largement les circonstances ont été largement évoquées mais effectivement de Gaulle veut se démarquer se séparer de Michel Debré et de toutes les structures comme le secrétariat général aux affaires algériennes qui dépend de Matignon et donc il va y avoir à l'automne en novembre plus précisément 60 cette modification de structure qui a été aussi incitée par le secrétaire général de l'Elysée Jean-François de Courcel et par Bernard Tricot donc il y a eu quand même un groupe autour du général de Gaulle en faveur d'une transformation des structures et de la dépossession de Michel Debré en faveur de de l'Elysée bien sûr et d'un nouveau ministre qui est Louis Jox alors Michel Debré était d'accord pour qu'il y ait un ministère mais il pensait que ce serait un ministère rattaché à Matignon or c'est un ministère d'État et qui est dans la hiérarchie gouvernementale le deuxième donc après après le premier ministre c'est le ministre d'État chargé des affaires algériennes qui est qui est en place et Louis Jox va en référer directement à bien sûr on respecte les formes de la procédure et de la part de De Gaulle et de la part de Louis Jox on ne met pas complètement à l'écart Michel Debré mais il l'est de fait et en Algérie le délégué du gouvernement de l'ouvrier est remplacé par un délégué qui n'est pas délégué du gouvernement donc Jean Morin est délégué général et c'est pareil les mots ont un sens il est il est aussi indépendant de la structure du premier ministre enfin de l'autorité du premier ministre même si c'est un proche de Michel Debré néanmoins donc il y a des transformations il y a eu des discussions aussi pour savoir qui serait ministre des affaires algériennes Debré a avancé a fait des propositions de gens qui lui étaient proches et Louis Jox a été choisi par le général De Gaulle parce que justement il est moins proche de Michel Debré il est plus souple c'est un diplomate plus qu'un politique et il est vraiment il suit véritablement De Gaulle ça n'est pas un gaulliste militant mais c'est un gaulliste affectif pour dire les choses un petit peu rapidement et De Gaulle sait que Louis Jox fera ce que il lui demande de faire Alors les négociations on y arrive les négociations c'est un cycle c'est un cycle qui commence en janvier 1961 et qui n'aboutit que bien après donc en avril 1900 enfin mars avril 1962 un cycle avec des avancées des ruptures des retours en arrière justement alors c'est assez fascinant justement c'est ce qu'offre ce livre de voir comment est-ce qu'on négocie un sujet aussi vital aussi fondamental que la manière dont la France et l'Algérie vont se détacher donc la première question je m'adresse au spécialiste en quelque sorte de l'appareil diplomatique Maurice Weiss comment est-ce que De Gaulle contrôle véritablement les négociations est-ce qu'il laisse une marge de manœuvre à ses négociateurs comment est-ce que finalement il pilote Louis Jacques est-ce qu'il a plusieurs fers au feu comment est-ce que finalement il peut contrôler la manière dont le point de vue français va être amené à évoluer comment est-ce qu'il va être amené à définir des lignes rouges justement est-ce qu'il a une prise directe ou est-ce qu'au contraire il laisse véritablement une assez large marge de manœuvre à ses négociateurs c'est une excellente question à laquelle la réponse est complexe pour la bonne raison qu'il y a eu une évolution et que la première chose que je dirais puisque au fond il vaut mieux partir de la chronologie quand De Gaulle lance la négociation cette négociation il ne sait pas d'abord si ceux d'en face comme on dit vont s'y raccrocher et c'est pour ça que dès le début il y a deux types d'émissaires qui sont envoyés en Suisse il y a le côté Claude Chaillet et puis il y a le côté Georges Pompidou Bruno Deleuze et c'est très intéressant de voir comment ce qui va marcher essentiellement c'est les rencontres entre Georges Pompidou et ceux d'en face et en particulier Boumengel et par conséquent à partir de ce moment-là la question que les négociateurs français posent à De Gaulle parce qu'ils demandent ce qu'il en est comment voulez-vous que nous négocions qu'est-ce qu'il faut faire et bien De Gaulle fait une lettre une note à l'attention de Georges Pompidou pour expliquer que sans aucun doute pour lui le but ultime de la négociation c'est l'indépendance de l'Algérie il tient à un certain nombre de principes ou de questions dès ce moment-là on parle du Sahara auquel De Gaulle tient il y a la question de la minorité française qu'il faut garantir et dont il faut essayer qu'elle reste sur place le plus possible et évidemment le maintien des intérêts français en Algérie mais pour le reste De Gaulle est tout à fait ouvert simplement les négociateurs français en particulier Georges Pompidou et Bruno Deleuze vont se trouver en présence de négociateurs algériens qui sont très remontés et qui vont commencer par faire des réquisitoires à l'égard de la colonisation française et c'est très progressivement que les choses vont s'assouplir jusqu'au moment où Louis Jox rentre dans la négociation pour prendre le relais de Georges Pompidou et qu'il annonce après des épisodes sur lesquels il ne faut pas revenir est-ce qu'il faut négocier avec les messalistes en même temps qu'avec le FLN etc c'est ainsi que les négociations vont pouvoir commencer le 20 mai à Evian alors pour répondre très clairement à votre question une fois qu'en comité des affaires algériennes ou en tout petit comité comme cela a été fait à différents moments il y a eu des réunions préparatoires à ces discussions en réalité on voit et il se trouve que j'ai eu la chance tout à fait récemment de replonger dans ces archives on voit combien le circuit est intéressant les négociateurs Louis Jacques Bruno Deleuze essentiellement Claude Cheillet aussi sont sur le front des négociations mais ils ne le font pas en étant complètement lâchés dans la nature il y a constamment un lien avec Bernard Tricot et très et j'ai j'ai vu justement dans ces archives tout à fait récentes qu'il y avait constamment des demandes de la part des négociateurs français à Evian et ensuite à Lugrin et ensuite de demander est-ce que l'Elysée est bien d'accord et on a la réponse de Bernard Tricot oui vous pouvez y aller donc si vous voulez en réalité il y a un va-et-vient De Gaulle reste constamment au courant de ce qui se fait par l'intermédiaire de Bernard Tricot et évidemment plus le temps va passer et plus De Gaulle va s'intéresser de près au point que comme le disent des négociateurs algériens au moment des Rousse et même au moment des Viandeux il sera constamment à téléphoner alors que De Gaulle déteste prendre le téléphone appeler et il sera constamment au téléphone pour appeler Louis-Jacques et demander où est-ce que ça en est et maintenant il faut il faut terminer il faut cesser il faut aller au plus vite et il faut il faut aboutir par conséquent à la question que vous avez posée comment se fait la relation entre De Gaulle et les négociations je dirais qu'au début il est au fond il y a une concertation et la concertation se fait par Bernard Tricot qui joue un rôle essentiel à la fois pour influencer De Gaulle dans sa politique libérale et dans le lien avec Louis-Jacques et les diplomates qui sont à ses côtés et puis au fur et à mesure que les choses avancent et bien on voit combien De Gaulle d'une part prend des décisions qui surprennent les négociateurs en particulier la conférence de presse du 5 septembre sur le Sahara où il annonce de but en blanc vous aviez négocié sur le Sahara qu'il ne fallait pas lâcher le Sahara et bien je considère qu'au fond le Sahara ne nous intéresse pas sur le plan politique il nous intéresse sur le plan économique et par conséquent la seconde partie des négociations si on peut dire à partir de l'automne 1961 jusqu'à mars 1962 on va voir De Gaulle de plus en plus proche des négociateurs en ceci qu'il a hâte qu'on en termine voilà merci alors Sadek Selam à vous lire justement on a l'impression que du côté du FLN il y a un petit peu deux approches parallèles dans les négociations d'une part incontestablement il y a une espèce de montée en charge de ce qu'on pourrait appeler des diplomates des gens comme Mohamed Ben Yahya des gens comme Saad Dalab quelqu'un dont le rôle est extrêmement important par son contact direct notamment avec Louis Jox des gens qui parfois d'ailleurs interviennent en marge des négociations dans des relations directes des apartés et puis en même temps une approche finalement assez idéologique centrée autour finalement du principe de la défense de l'unité nationale de la souveraineté du futur du futur état algérien et avec cette idée également qu'il faut quelque part tenir en fait au cours des négociations plus que véritablement négocier et du coup comment est-ce que du côté FLN chez les négociateurs se trouve cet équilibre entre les deux sachant que comme vous l'avez déjà bien dit les négociateurs doivent également rendre compte des tensions internes justement qui animent le mouvement national algérien en particulier l'opposition entre l'armée et le GPRA qui commence à monter il y a les progrès dans les connaissances des intentions de l'autre je pense que Pompidou a été quelqu'un de très rassurant pour eux parce que dans les contacts la chaillée pour l'Ahrou il y avait des émissaires journalistes mandatés par le général de Gaulle comme le journaliste suisse Charles-Henri Favreau le général de Gaulle l'a fait venir il lui a dit vous êtes un journaliste impartial vous êtes très élu par ceux d'en face il l'a envoyé à la conférence de Casablanca pour avoir affaire à Tabas c'est après cela que Dahlab est venu avec le journal voir Claude Chaillé et ensuite il y avait Albert Paul Lantin qui communiquait avec le général par René Capitan qui avait été son professeur de droit algérien or même pro-FLN Lantin n'oubliait pas qu'il était un pied noir il envoyait une note au général de Gaulle il lui a dit il faut un représentant des français d'Algérie et le général lui a dit les français d'Algérie n'ont qu'à rester dans les clous parce que ça rappelait l'idée de table ronde qui est une idée de messali c'est-à-dire faire venir le maximum de représentants les algériens de Gépera ne voulaient pas entendre parler de table ronde et donc quand Fertabas était très très content d'apprendre que de Gaulle a dit ma signature ça va être Pompidou et l'émissaire a dit de votre côté Fertabas a dit nous mandatons nos trois meilleurs diplomates dans l'ordre d'Ahlem Boumenjel après ils vont être joints par le plus brillant aussi c'était les jeunes c'est Benihaya après mais il a joué un très grand rôle au moment des interruptions où il restait en contact avec Delos et au moment des interruptions ça a beaucoup progressé beaucoup plus que dans les échanges euros mais après il y a le changement de gouvernement où vous avez tous les types de lutte qui quittent la délégation Francis Boumenjel et Fertabas ils sont passés du côté de l'État-major alors que ce n'était pas du tout du même bord et donc Mahada a constitué une sorte de gouvernement MTLD homogène comme a dit Pompidou gouvernement Bonneval homogène et donc il a il était lui-même ministre des finances Mahada et président du conseil et donc il délègue un expert financier c'est Shaoukri c'est Mostfai qui est le cousin de Shaoukri Mostfai Seguir Seguir Hametri et à ce moment-là c'était la fin des monologues il y avait des échanges mais des points on concentrait la négociation sur des c'est la fin du discours idéologique derrière lequel s'abritaient les uns et les autres pour ne pas être suspectés de compromissions ou de concessions rapides mais à ce moment-là il y avait vraiment des Robert Biron le dit dans ses carnets il a dit physiquement ils étaient plus épuisés que nous mais ils ont une patience infinie donc de ce côté leur côté ancien matisard ancien clandestin leur a beaucoup servi et donc il y avait des invariants sur lesquels ils étaient intraitables comme le Sahara par exemple le Sahara s'allait de pair avec l'intégrité du territorial et l'inuité du peuple ce que le général de Gaulle continue à parler des arabes des kabiles des mosabites que sais-je encore c'est de l'ethnographie coloniale et pour eux c'est la négation du peuple algérien alors après de Gaulle dans ses entretiens avec Perfit il dit il faut bien reconnaître qu'il y a une nation algérienne puisque les chauffeurs de taxi sont avec eux les garçons de café les étudiants etc. et donc si vous voulez de Gaulle c'était le meilleur connaisseur de ce dossier avec son réalisme et alors après bon au moment du PVT ce qu'on appelait le PVT rousse donc soumis au scénaral du 22 février là c'est Dahleb qui a montré toute sa virtuosité où il avait l'affronte de l'état-major qui ont l'état-major les trois Boumédienne ses deux adjoints plus un ancien capitaine de l'Aouïlaïsank commandant Nasser alors commandant Nasser quand on lui a dit pourquoi tu refuses il a avoué qu'il suivait les ordres qui étaient ses supérieurs dans l'Aouïlaïsank mais l'argumentation de Dahleb et il a dit écoutez c'est le général de Gaulle qui est demandeur depuis depuis son arrivée au pouvoir et nous avons dans la proclamation du 1er novembre une phrase sur les négociations que notre but c'était la guerre pour la guerre mais à partir du moment où l'adversaire demande la négociation on l'a accepté on a dissipé les malentendus on n'a pas obtenu des garanties pour que l'Algérie devienne une grande puissance ce qu'elle ne sera jamais c'est une puissance régionale mais enfin on a un drapeau etc. et là il a convaincu parce que l'article des statuts exigeait 75% des voix du CNRA pour l'acceptation du CCLE alors grâce au ciel il n'y avait que 4 fois tous les autres voulaient la paix malgré leur désaccord donc il y avait la lassitude et le désir de paix qui s'est généralisé et tout le monde savait que l'objectif principal c'était de cesser le feu tous les autres points pouvaient faire l'objet de rénovation et celui qui a compris du côté français mieux que les autres c'était le général de Gaulle quand on lui a demandé par la suite de renvoyer les immigrés d'arrêter les importations de vin comme mesure de représailles à la nationalisation des terres des colons il a dit vous n'avez rien compris ce qui se passe depuis 1830 et puis il y avait toute une séance sur les garanties des personnes et des biens de la minorité européenne sur la notion de biens mal acquis on avait quelqu'un comme Roland Cadet qui a fait les paysans d'Italie qui a dit à Boumedjel avant parce qu'il y a eu des expropriations et Boumedjel lui a dit ô combien alors que Roland Bicard qui était l'expert financier dans son stage en Algérie en 1950 il a fait un mémoire sur les habouss donc peut-être que Roland Cadet n'était pas au courant et donc les parties des terres des colons étaient considérées par les Algériens comme des biens mal acquis qui n'étaient pas concernés par les promesses donc le débat sur la non-application des accords déviants par une équipe qui n'était pas celle qui les a signés devrait renvoyer à ces nuances sur les biens mal acquis on va y revenir justement on va y revenir qui est rentré en 18 mois après le CCF il était au Caire alors que le ministre dont je ne citerai pas le nom est venu voir Vincent Monteil qui était en Chinois avec Christian Fouché il venait à Paris il est venu lui donner son CV pour qu'il le remette à Bembella pour qu'il le nom de ministre Benabi n'était pas candidat il a même dit je suis candidat à aucun poste dans le futur état algérien or il rentre en Algérie en pleine course pour ce qu'on appelait les biens vacants donc les appartements les villas des pieds noirs et dans les carnets de Benabi il dit les pieds noirs avaient toutes sortes de défauts mais c'était de gros travailleurs et les biens ils les ont mérités et les gens qui viennent fracturer les portes pour les occuper ne les méritent pas on va revenir si vous permettez sur l'application des accords mais avant je voudrais quand même demander à Chantal de revenir un petit peu sur cet enjeu du Sahara au cours duquel on voit qu'il y a une très nette évolution de la stratégie française c'est d'abord la promotion de l'organisation commune des régions sahariennes le jeu aussi avec la Tunisie puisque Habib Bourguiba est un acteur important justement de cette affaire et puis effectivement le double enjeu pétrolier et nucléaire spatial même avec la base de Colombes-Béchard alors comment est-ce que petit à petit on en arrive à ce compromis sur le Sahara donc que de Gaulle endosse personnellement et qui est quand même assez décisif finalement pour entrer dans le dernier round de négociation alors c'est vrai qu'il y a justement cette idée de l'unité du territoire et du peuple algérien de la plateforme de la Soumam qui est un élément un principe absolument intangible du côté de la délégation du FLN dans la négociation De Gaulle pendant très longtemps ne voulait pas enfin d'abord c'était prévu dès la première rencontre secrète en février elle est préliminaire des négociations il était dit que le Sahara serait en dehors du champ de l'autodétermination et donc c'était clair et net mais après Evian 1 donc au cours du mois de juin du mois de juillet jusqu'à Lugrain l'entourage de De Gaulle Bernard Tricot Louis-Jox de l'ouvrier aussi lui disait que s'il ne cédait pas sur le Sahara ça resterait bloqué et on l'a vu à Lugrain à Sahara Sahar d'Arlab l'a bien dit on ne peut pas négocier avec un cinquième du territoire algérien seulement si je cède tout saute en Algérie donc il y a vraiment des pressions extrêmement importantes et cet échec de Lugrain a quand même été a quand même marqué le gouvernement la trêve unilatérale a été supprimée il y a eu aussi effectivement le nouveau gouvernement le nouveau GPRA avec Ben Reda qui inquiète un peu et puis De Gaulle se rend bien compte que finalement ça n'est pas le Sahara en tant que tel l'idée de l'exploitation de l'OCRS le Sahara mer intérieure c'était aussi un peu un moyen de pouvoir j'allais dire mettre dans sa poche c'est vite dit les pays limitrophes en leur disant qu'ils bénéficieraient de la manne pétrolière enfin des hydrocarbures c'est aussi un moyen de passer de l'Algérie enfin en Afrique subsaharienne avoir un espace de passage et puis surtout ce sont effectivement les bases d'expérimentation nucléaire et spatiale qui sont déterminantes et qui sont finalement les seuls éléments importants pour De Gaulle dans cette affaire et donc il évolue au cours du mois d'août fin août il écrit une note à Michel Debré et Louis-Georges pour dire qu'il va abandonner ce préalable saharien et donc il l'annonce officiellement dans sa conférence de presse Maurice Weiss l'a rappelé tout à l'heure du 5 septembre en disant qu'on n'avait pas besoin de toutes ces pierres et tout ce sable alors tout d'un coup il y a des termes assez péjoratifs et négatifs à l'égard du Sahara donc le tout c'est de défendre nos intérêts et de toute façon ça a toujours été la ligne politique du général De Gaulle c'est la défense des intérêts de la France les intérêts de la France c'est de garder pendant un certain temps les bases d'expérimentation nucléaire en attendant donc des nouvelles infrastructures ailleurs et spatial à partir du moment là les choses se débloquent c'est vrai qu'il y a le nouveau CNRA et il y a la levée du préalable saharien donc on va pouvoir reprendre des contacts privés secrets à deux enfin deux et deux de chaque côté jusqu'à jusqu'en décembre ce sera Louis-Jox et Saad Dakhlab et puis après ça en 62 Liros et Evian II Alors on arrive un peu au dernier temps justement de ce parcours bon Evian 18 mars 1962 mais déjà du côté du courant national algérien congrès de Tripoli où Ahmed Benbella après s'être allié quelque part via Abdelaziz Bouteflika d'ailleurs avec Beaumédienne et bien proclame finalement cet état socialiste musulman et finalement porte un regard assez négatif sur les accords d'Evian et d'autre part l'été 1962 l'été de la discorde qui voit finalement l'affirmation d'hommes comme Beaumédienne qui n'ont pas été de la négociation alors est-ce qu'on peut considérer que du point de vue algérien Evian l'esprit d'Evian c'est assez vite quelque chose d'obsolète le GEPRA est considéré vraiment les accords d'Evian comme vraiment la base chaque fois Benhadda il dit quand il y avait l'OAS il dit il y a toutes sortes de tentatives de saboter mais pour nous les accords d'Evian c'est l'essentiel mais Boumedienne non Boumedienne il a dit que c'est un projet néocolonialiste alors Benbella il avait reçu la visite de Bantobal Ben Yahya et Krimbel Kassan et puis il a reçu Bantobal tout seul alors Benbella était celui qui était le mieux renseigné sur ce qui se passait à l'extérieur par ses avocats Michelet le général de Kohl lui envoyait le météo courant pour ménager Nasser ce qui était recommandé par Nasser Benbella d'ailleurs Nasser a nommé son chef des services spéciaux chargés de l'Afrique du Nord ambassadeur à Berne pour suivre et il y avait des émissaires égyptiens qui rendaient visite à Benbella à Turquan et ils allaient et donc Benbella il était mieux briefé que Boudia et surtout Ait Ahmed qui était faisait cavalier seul dans la course pour le pouvoir et Saad Dahlab raconte comment parce qu'il y a eu toute une négociation le roi du Maroc a dit si on les libère il faut qu'ils rentrent à Rabat pour réparer or le Jepera non ils ont dit il faut qu'on les rencontre à Genève et donc Saad Dahlab faisait partie de la délégation et Benbella vient l'embrasser il lui a dit on est au courant de ton rôle majeur etc et quelqu'un d'intelligent comme toi devrait être avec nous il a tout de suite été à rendre compte à Bachada il a dit Benbella quand il dit nous c'est qui et donc c'était le clan de l'alliance avec l'état-major et il voulait vraiment avoir le maximum mais il n'a pas réussi et celui qui s'est opposé à lui c'est Bachada à Tripoli où le CNR à Tripoli s'est terminé sans aucune sans élection du bureau politique mais en fait Benbella qui avait une mémoire d'éléphant il avait le souvenir de cette rencontre de mai-juin 55 à son rémo Bachada était venu lui dire les français acceptent de négocier mais pas avec le FLN qui chapeaute la Hélène on va créer une structure politique que des politiques et toi malgré ton statut de chef de la Hélène tu vas être avec lui Benbella leur a dit Abdel Ramtan est d'accord avec ça ils ont dit c'est lui qui nous envoie il a dit c'est de la trahison et en fait Benbella qui rongeait son frère en prison il a pris une revanche sur ces hommes de Abdel Ramtan qui dès le début accepter l'autonomie interne et à ce moment-là c'est l'implosion du FLN où je pense que les structures de la présence de l'armée française la force locale etc ont limité les décats mais il y avait un vrai problème que Boumediene reconnaissait quand il s'opposait quand il disait que les élections sont prématurées il a dit l'état-major n'a pas encore affirmé son autorité sur les wilayas de l'intérieur et il disait vrai et le choc avec les wilayas 3 et surtout 4 en août 62 a confirmé que quand on dit la LN représentée par Boumediene c'était faux ils représentaient l'armée des frontières alors l'armée des frontières était faite de contingents des wilayas stationnés en Tunisie et au Maroc qui attendaient l'arrêt des combats pour rentrer alors Boumediene qu'est-ce qu'il fait cette armée des frontières il la baptise armée nationale populaire ANP et il demande aux wilayas d'adhérer alors la wilayas 4 c'est celle qui se opposait à ça en souvenir de son prestige passé etc ça a donné 300 morts et donc ça ne s'est réglé que par la hantise d'avoir un nouveau Congo c'était l'ordre du jour à l'époque et Mahada a dit nous avons affaire à des gens qui sont prêts à un bain de sang juste pour arriver au pouvoir et bien on leur laisse le pouvoir pour éviter le bain de sang et c'est à ce moment-là que si vous voulez les premières négociations sur les garanties c'était motivé par la note de Michel Debré qui disait l'Algérie va avoir toutes sortes de liens étroits avec la France il vaut mieux qu'elle soit la plus démocratique possible or comme ça a commencé par un putsch la démocratie recommandée par Melch Bonnaby déjà en février 1962 a été repoussée au calent d'accord merci et du côté français aussi finalement l'application des accords d'avion Chantal c'est un peu un rapport de force que Wando c'est Christian Fouché puis Jean-Noël Jeannet Jean-Marcel Jean-Marcel Jeannet pardonnez-moi dans la mesure où d'une part la période qui suit les accords c'est les attaques de l'OAS puis c'est ensuite effectivement à l'été 62 le massacre de Rand la question des harkis donc est-ce que du côté français aussi on n'est pas un petit peu échaudé ou en quelque sorte justement désemparé face à la crise interne du FLN une situation qui devient difficilement contrôlable alors on est très désemparé en effet c'est vrai que les négociateurs croyaient aux négociations et à leur réussite et étaient plutôt optimistes il y avait aussi un autre élément c'est l'OAS qui joue un rôle très important donc qui pratique la politique de la terre brûlée dans un premier temps et qui par la suite décide d'un accord avec le FLN sont les accords sous Énie-Mostefaï que de Gaulle avait accepté mais qui n'ont pas abouti mais à partir du moment où on voit les rapatriés parce que de Gaulle d'ailleurs n'aimait pas appeler enfin entendre appeler rapatriés parce qu'ils disaient bon leur patrie qu'est-ce que c'est bon mais donc ces arrivées massives de populations de Pélois et aussi de Harkis malgré toutes les limites les réserves d'accueil des Harkis les camps les camps d'accueil de Rivesalte bon bon bref c'est à Maurice l'Artoise voilà c'est ça qui sont très vite mis à la disposition par l'armée sont très vite submergés par la population Pierre Messmer qui voit ça aussi du côté militaire donc des Harkis alors il y a le côté civil avec les Pieds-Noirs il y a le côté militaire avec les Harkis et il y a on voit au mois de juin des désaccords entre les militaires et les civils entre Jox et Messmer quant à à la réussite à la canalisation des départs et des arrivées et effectivement il y a le drame d'Oran le 5 juillet et cette opposition ce décalage aussi de perception entre la métropole et l'Algérie et Claude Chayet par exemple qui était un des négociateurs donc membre du cabinet de Louis-Jox demande à être nommé consul général à Oran en disant bon j'ai pris des responsabilités j'ai négocié j'assume ces responsabilités je vais sur le terrain et il va demander il distribue des cartes d'identité de façon massive des milliers de cartes d'identité aux populations qui veulent se rendre qui fuient la violence qu'on a un peu évoquée et qui veulent venir en métropole avec au quai d'Orsay des gens qui lui disent bon vous pouvez en donner une cinquantaine ça va une cinquantaine non on en est à 2000 enfin bon il y avait vraiment un décalage énorme entre ces perceptions et c'est vrai qu'il y a les violences les morts le drame des harkis qui va peser très très lourd à tel point que même Mesmer veut faire à nouveau intervenir l'armée une fois l'indépendance proclamée ce que évidemment le général de Gaulle refuse mais donc on est dans une situation dramatique avec des pressions politiques et diplomatiques puisque de Gaulle tient à ce que les accords déviants soient appliqués donc il faut que les accords de coopération soient établis et très vite mis en oeuvre et donc il y a une espèce de chantage pourrait-on dire vous arrêtez les violences aux Algériens en échange nous avançons dans la préparation des accords de coopération alors on va finir avec vous Maurice Weiss en conclusion de votre réédition du Putsch d'Alger vous proposez ce que vous appelez en guise d'épilogue finalement un exercice d'égoïsitoire vous revenez sur vos souvenirs justement sur la manière dont vous avez vécu ces événements et donc à propos des accords déviants vous citez cette formule de Robert Escarpic lui-même c'est Girodou qu'elle est jolie cette paix mais qu'elle est pâle alors dans votre souvenir finalement comment est-ce que les populations algériennes particulièrement les pieds noirs ont accueilli les accords déviants est-ce qu'ils ont cru à un moment que ce pouvait être finalement l'objet d'un équilibre durable d'une paix qui allait permettre l'émergence d'une Algérie nouvelle et finalement comment est-ce que petit à petit cette volonté ou en tout cas cette espérance s'est dissipée et peut-être qu'il y a aussi une autre question d'ailleurs par-delà c'est est-ce que c'est véritablement même en un an et demi de négociation qu'on peut solder une relation de plus de 130 ans non sans aucun doute pour la grande majorité de ce qu'on appelle les pieds noirs les accords déviants ont été considérés comme une catastrophe et l'exode qui avait déjà commencé avant 1962 en fait un certain nombre de pieds d'oirs avaient compris qu'on allait vers l'indépendance et ne souhaitait pas rester en Algérie mais c'est vrai que l'atmosphère le contexte de l'année 1962 en particulier a été terrible et faisant à ce moment-là ma cagne au lycée Louis-le-Grand j'ai eu la possibilité de revenir à Alger pendant les vacances de Pâques en 1962 et c'est une période qui était sinistre parce que on ne pouvait plus vraiment marcher dans les rues d'Alger tellement la tension était forte et tellement on craignait à chaque coin de rue d'être l'objet d'un attentat d'un assassinat etc. des deux côtés n'est-ce pas pas seulement du côté européen mais les européens d'Algérie sentaient parfaitement que leur maintien sur place était compté et d'ailleurs à ce moment-là l'organisation de l'armée secrète l'OAS avait fait tout ce qu'elle a pu pour déclencher la politique de la terre brûlée multiplier les actions criminelles et ce que je peux dire c'est que si je n'ai pas poursuivi l'ouvrage concernant le Pouche sur la période postérieure c'est parce que j'ai eu la possibilité de me plonger dans les archives concernant la période de l'été 61 jusqu'à l'été 62 et en particulier de la confrontation entre l'OAS et les forces de l'ordre et que ces archives sont absolument impossibles à supporter au point que me trouvant dans la salle Louis XIV et lisant un certain nombre de ces papiers relatifs aux violences qui étaient commises de part et d'autre j'ai été contraint physiquement de sortir de la salle pour prendre un peu l'air et au fond reprendre mes esprits tellement l'atmosphère de violence était exacerbée et sans aucun doute pour les pieds noirs pour les européens d'Algérie ça a été une catastrophe l'exode un exode qui était d'ailleurs je tiens à le dire qui n'était pas nécessairement définitif c'est le cas en particulier de mes parents qui sont partis en fin du mois de juin 1962 et qui avaient bien l'intention de revenir à Alger dans leur appartement après le moment le mauvais moment passé et c'est exactement ce qu'ils ont fait mais quand ils sont revenus à Alger dans leur appartement tout près de la rue d'Islie d'ailleurs ils ont trouvé l'appartement occupé des personnes à l'intérieur de l'appartement ils n'ont pu récupérer que quelques objets et surtout la plupart des habitants étant partis il n'y avait plus le contexte familial et ils sont repartis en métropole c'est dire que ça a été une rupture très profonde dont une bonne partie des pieds noirs ne se sont pas remis dont mes parents ce n'est pas le cas pour moi j'avais à ce moment là 20 ans et par conséquent j'ai pu refaire ma vie si je puis dire en métropole mais pour une grande partie de la population pieds noirs qui a été touchée à la fois physiquement matériellement moralement il y a cette espèce de nostalgie de nostalgérie qui fait que beaucoup ont hésité à retourner en Algérie après 1962 et par conséquent c'est sans aucun doute une rupture très forte qui s'est passée à ce moment là à la suite d'accords des viands qui ont mis fin à la guerre il ne faut pas oublier cela parce qu'après tout c'est la paix qui est revenue mais avec au fond l'échec de la remise sur pied d'une Algérie fraternaire merci beaucoup Maurice Weiss pour ce témoignage merci beaucoup monsieur merci beaucoup Chantal pour ce parcours donc qui me semble a permis de refaire la genèse d'une paix nécessaire d'une paix amère sans doute mais donc qu'aujourd'hui grâce en particulier à cet ouvrage grâce à la porte des archives on connaît mieux il me reste de vous remercier pour votre attention merci encore une fois les intervenants merci beaucoup merci à vous Frédéric merci bien merci à vous merci à vous